La porte explose et il y a un bout de serrure qui passe à 10 cm de ma jambe. La première explosion, elle me surprend parce qu'on ne bouge pas les oreilles. Je n'ai jamais entendu une explosion aussi forte à part mes pétards. Donc je me dis, ça y est, on y est, ça n'existe pas que dans les films. Redouane Faïd se retrouve dans la cour intérieure avec ses quatre otages. Il emprunte le chemin dédié aux familles qui rendent visite aux détenus. Il sait où il doit aller, exactement où il doit aller. On n'a même pas besoin de lui dire, voilà, 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 il sait exactement où il doit aller. Alain Gégaud est chez lui lorsqu'il est prévenu de l'évasion par le directeur de la prison de Secudin. Moi, pour ma part, je suis informé dans les 7-8 minutes qui suivent le début de l'évasion. La première question que je me suis posée, c'est comment un pistolet automatique et des explosifs en quantité peuvent se retrouver dans une prison sécurisée. Préfets, police, gendarmerie, l'alerte remonte jusqu'aux plus hautes autorités. Lorsque les premiers policiers arrivent sur place, l'évasion est toujours en cours. Les instructions sont claires. Aucune action avant l'arrivée du GIPN, le groupe d'intervention de la police nationale. A l'intérieur de la prison, toujours muni de ses pins d'explosifs, Faïd fait sauter une deuxième porte. Ils nous disent, ne faites pas les cowboys, ça ne sert à rien pour 1300 ou 1400 euros, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de penser à votre famille, à vos enfants. Il nous fait comprendre que ça ne sert à rien de faire le héros. Le braqueur et ses otages arrivent à la troisième porte. Les surveillants d'Emirador sont armés. Pour éviter d'être pris pour cible, le détenu demande aux otages de former un bouclier humain autour de lui. Le pire, on l'imagine toujours dans ces moments-là. Après, oui, dans ma tête, c'est pourvu qu'il y arrive, pourvu que ça se passe bien, pourvu qu'il n'y a pas un collègue qui fasse n'importe quoi, pourvu qu'il sorte. Redouane Faïd fait sauter la dernière porte, celle qui le conduit à l'extérieur de la prison. 24 minutes se sont écoulées depuis le début de la prise d'otages. Le braqueur se retrouve face aux policiers. Les premiers intervenants sont là. Ils assistent en fait à la fin de l'évasion. Ils se situent à l'extérieur, évidemment, de la maison d'arrêt. Et ils voient la dernière porte exploser. Avec la fumée, l'odeur qui se dégage. Ils ne peuvent pas agir sans mettre en danger la vie des otages. La numéro 2 de la PJ Lilloise est accablée. Ce sont ses équipes qui ont arrêté Faïd en juin 2011. Quand on apprend l'évasion de Faïd Redouane, l'équipe est quelque part en rage. Parce que c'est quand même un camouflet pour la puissance publique qu'un homme de cette dangerosité s'évade d'une prison. Le braqueur et ses otages longent la prison en courant sur 500 mètres jusqu'à un pont situé sous l'autoroute. Là, un complice attend faillite dans une voiture. Le braqueur libère alors 3 des 4 surveillants. Il m'a dit, toi tu viens avec moi dans la voiture. Alors pourquoi moi, je ne sais pas. Dans ce moment-là, on ne dit pas oui, on ne dit pas non. On n'a pas le choix. Miguel Langlais se retrouve à l'arrière de la voiture avec Redouane Faïd. Le véhicule s'engouffre sur l'autoroute. Direction Paris. J'ai eu peur, oui. Oui, je me souviens très bien d'avoir eu peur. Là, je lui dis, ne me lâche pas dans une banlieue ou un truc comme ça parce qu'en uniforme, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Il m'a dit, non, si tu ne fais pas le cow-boy, je te lâcherai. Il n'y a pas de souci. Quelques minutes plus tard, la Renault s'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence. Miguel Langlais est relâché. Là, tout s'effondre. On pense à tout, on pleure. Là, on est soulagé, mais tout se ressasse, tout revient. Et puis, on s'effondre. On pense aux enfants, on pense à tout. Là, c'est dur. Le véhicule de Redouane Faïd et son complice sera retrouvé à 6 kilomètres de là, sur la commune de Ronchin. Brûlé. C'est là qu'on perd la trace du braqueur. Mais tout d'abord, donc, cette évasion spectaculaire ce matin, détenue, issue du grand banditisme. Le braqueur Redouane Faïd s'est enfui de la prison en utilisant des explosifs et en prenant 5 personnes en otage. Redouane Faïd est le fugitif le plus recherché de France. Des barrages sont mis en place, des gendarmes déployés, des hélicoptères mobilisés. On a encore quelques espoirs de récupérer dans les minutes ou dans les heures qui suivent, c'est une course contre la montre, le fugitif. Les hommes de la police judiciaire de Lille sont les premiers mobilisés. Mais la traque s'étend à tout le pays. À Nanterre, l'Office central de lutte contre la criminalité organisée est mobilisé lui aussi. 130 policiers, spécialisés dans le grand banditisme. Frédéric Douadis est alors le patron de la Brigade Nationale de Recherche et d'Intervention. La BRI est le bras armé des enquêteurs. Dans les premières heures, il peut se trouver dans un gîte à 10 minutes de la maison d'arrêt de ce qu'un, comme avoir pris un avion à Bruxelles et être parti à l'autre bout du monde. Les policiers s'intéressent à tous les membres de son entourage qui ont la capacité de l'aider pour une évasion et une cavale. Vincent est le chef d'enquête. Il souhaite préserver son anonymat pour son travail de terrain. On va fonctionner par système de cercles. D'abord, l'environnement proche, famille, femme, enfant, puis la famille, puis les cercles professionnels ou criminels. Ce qu'on travaille, évidemment, dans ce genre de cas, c'est les parloirs. C'est la raison pour laquelle, dès la matinée, sont placés en garde à vue les deux individus qui avaient des parloirs réguliers avec Faïd Redouane, un de ses frères aînés, Abdeslam, et un de ses neveux. La piste familiale ne donne rien. Abdeslam Faïd, le frère de Redouane qui l'attendait au parloir, est rapidement mis hors de cause. Des centaines de policiers sont à l'heure qu'il est aux trousses de Redouane Faïd. Cette traque a une particularité qui change la donne. Elle est suivie en direct par les médias. L'homme désormais le plus recherché de France laisse derrière... Cette notoriété le desserre un peu, en fin de compte, parce qu'à ce moment-là, d'une enquête normale, vous passez à une enquête extraordinaire. Vous aurez des services de police qui vont être mobilisés qu'à ça, et certainement en nombre supérieur à ce qui aurait été si ça n'avait pas été Redouane Faïd. Donc sa priorité, ça va être de rester dissimulé. Ça va être de passer sous les écrans radars. À quelques kilomètres de Nanterre, place Vendôme, la ministre de la Justice tient une réunion de crise. Henri Mass, le numéro 1 de l'administration pénitentiaire, a été convoqué en urgence par Christiane Taubira. Elle est comme tout ministre dont un des services a été pris en défaut par un événement brutalité, par une crise, si vous voulez. Elle nous demande de lui fournir des éléments d'explication. Qui autour de lui a pu l'aider ? Quels sont ses antécédents ? Quel est son niveau de danger ? Pour les forces de police et de gendarmerie ? Quelle est sa détermination ? Où est-ce qu'il a pu aller ? Pour Christiane Taubira, l'évasion de Redouane Faïd tombe mal. La ministre de la Justice planche depuis plusieurs mois sur une vaste réforme pénale qui défend des peines alternatives à la prison. Ces détracteurs l'accusent de laxisme et l'évasion à coups d'explosifs d'un détenu comme Faïd leur donne du grain à moudre. Et puis, elle décide d'aller à Lille, ce que nous faisons immédiatement ensemble. A ce que d'un, les responsables de la prison doivent assurer le bon fonctionnement de l'établissement en dépit des dégâts causés par l'évasion. La prison, après la sortie de Redouane Faïd, se trouvait dans une situation d'insécurité totale puisqu'il n'y avait plus de porte d'entrée. On ne va pas pouvoir assurer le fonctionnement de l'établissement dans des conditions normales. Ce que d'un, c'est 800 détenus. C'est un samedi, donc c'est un jour de parloir. Ça veut dire qu'il faut aussi expliquer aux détenus que compte tenu de la situation de crise au niveau de l'établissement, les parlements n'auraient pas lieu et maintenir les gens dans leur cellule. En fin d'après-midi, lorsque Christiane Taubira et Henri Mass arrivent sur place, la ministre demande à refaire le parcours de Redouane Faïd. Alain Gégaud les accueille. Quand Christiane Taubira arrive à ce que d'un, elle est quand même d'humeur assez désagréable. Ça peut tout à fait se comprendre. Et donc, demande à comprendre ce qui s'était passé et le pourquoi du comment. ça me confirme ce que je sais. C'est-à-dire que quand on fait sauter des portes de sortie d'établissement pénitentiaire avec des explosifs, c'est exceptionnel. C'est quelque chose d'une intensité inconnue. Dans la foulée, une réunion est improvisée entre les syndicats du personnel et la ministre de la Justice. L'ambiance est électrique. Stéphane Le Serre, représentant local des surveillants, est sur place depuis le matin. C'est un genre de défouloir où nous, on vit de nos sacs. On lui dit que c'était prévisible parce qu'on avait alerté à plusieurs reprises l'administration par des courriers, par des tracts, par de vives voix. Et on avait toujours dit que la maison d'Arrête-Squedin, les parloirs, c'était une zone sensible. Prise à partie par les syndicats, Christiane Taubira menace de quitter la salle. La réunion est forcément dans un climat de tension puisque nous venons de vivre ensemble tous un moment extrêmement dur et surtout les personnels eux-mêmes qui sont parties prenantes dans cette affaire exceptionnelle. Donc on prend acte de ce qui vient de passer et on partage avec eux la difficulté de ce qu'on vit avec une tension évidente. Les syndicats de surveillants organisent des blocages dans tout le pays. L'évasion mine le terrain de la réforme voulue par la ministre. Elle va devoir lancer en priorité un plan de sécurisation des prisons. A Nanterre, pour retrouver le fugitif le plus recherché de France, les policiers déploient d'importants moyens de surveillance. Une cinquantaine de personnes sont mises sur écoute. Plus de 4 millions d'appels et de SMS sont analysés. Sans aucun résultat. On a une constante c'est-à-dire des fausses informations diffusées par ses proches ou par lui-même aux fins d'orienter les enquêteurs sur l'étranger. On nous annonce Faye Dredouane aussi en Algérie. C'est la raison pour laquelle dès le jour de l'évasion, la police judiciaire va le diffuser en mandat d'arrêt européen, en mandat d'arrêt qui va être transformé international via le canal Interpol. L'intéressé lui-même est un professionnel de l'intox. Pour remonter jusqu'à Faïd, les policiers suivent aussi la piste des complicités au sein même de la prison. Grâce aux vidéosurveillances, ils découvrent un étrange manège. Le 12 avril, veille de son évasion, le braqueur a rendez-vous avec son frère et son neveu pour un parloir. Sous-titrage ST' 501